mesdames et messieurs merci une fois de plus vous êtes sur congo live télévision on va vous accompagner et j'essaie que vous êtes nombreux plus tôt à l'intérêt de nous suivre à ce net moment alors nous allons vous parler aussi de cette actualité on va décrypter justement l'évolution de la situation dans les routes ou pas plus tard qu'hier nous sommes revenus sur les déroulements de cette actualité des prix que ça a commencé les mardis dans le mercredi le lundi le lundi tout le matin c'est dès là que les choses ont bardé encore une fois les m23 ont attaqué les potions des phares dc alors dans la journée d'hier mardi toute la journée en tout cas voire même les premières aires dès la soirée les affrontements se sont poursuivis autour de la cité des nianzale alors l'ennemi a pris un tout petit peu le dit mais on signale aussi une forte résistance des forces armées de la république démocratique du congo les m23 rdf you pdf surtout les you pdf parce que là c'est bien sûr très proche de l'ouganda où les renforts même sont venus pour permettre à l'ennemi de bien mener ses offensives sans oublier aussi l'alliance fleuve au congo avec corne et nanga et consorts mesdames et messieurs cette actualité aujourd'hui on peut dire c'est parmi même ça fait partie de toutes ces alertes qu'on avait et c'est un pays de diffuser ici sur congola télévision où l'ennemi était en train de renforcer ses différentes positions partout où l'ennemi renforce souvent il a l'habitude de procéder aussi par des offensives les forces armées de la république démocratique du congo on le disait réussissait tout de même à contenir l'ennemi sur d'autres offrons à nira gongo à amas ici et voir même une autre partie des routes roues mais la bambou c'était un peu compliqué parce que je vous le disais d'abord l'ambiscade tendue par les wazalendo personne ne s'y attendait et c'est avec cette colère aussi que les m23 sont entrés d'agir aujourd'hui avec ces renforts qu'ils ont obtenu des qu'ils ont reçu voilà vena de l'ouganda et c'est comme ça qu'ils sont entrés démener toutes ces offensives alors loin pour les forces armées de la république démocratique du congo tout comme les patriotes wazalendo débaisser les bras je vous assure ces forces sont aussi déterminés parce qu'on nous sont entrés d'observer les renforcements dans les rades et forces armées de la république démocratique du congo pour aussi à procéder à une résistance au delà d'une résistance à repousser l'ennemi pourquoi pas même prendre les contrôles des bambous je vous le disais c'est avec les objectifs pirement économique que l'ennemi est entré de mener toutes ses attaques à bambou surtout prendre le contrôle des nianzali nianzali kibirizi on vous a donné aussi même l'utilité de toutes ses zones pourquoi l'ennemi se concentre encore de ce côté là là on a même c'est une zone en tout cas très riche en ce qui concerne les ressources les ressources minières voilà on voit même dans les abambo voilà nianzali beaucoup plus somikivu vous l'avez vous trouverez somikivu aussi la balle l'ennemi va prendre des contrôles des somikivu pour extraire encore une fois les minerais les amener au rwanda et les rwanda va maintenant se présenter ou disons comme un partenaire fiable osier là j'ai dit particulièrement osier des lignes européennes avec les accords qu'ils ont conclis récemment voilà léger voilà langer aujourd'hui les rwandais qui se trouvent peut-être dans une dette de toutes ces multinationales et va à tout prix avoir les ressources qu'il va présenter à ces multinationales et facilement pour que les leur trafic tout ce qu'ils sont en train de faire leur deal soit aussi bien efficace alors c'est à nous maintenant de prendre ça au sérieux nous cesserons de le dire les congolais de vous prendre ça au sérieux parce que même avec les offensives menées par l'ennemi dans les massis si personne ne s'y attendait personne ne pensait pas que les m23 que les rwandais les ougandais je sais pas qui d'autre pouvait mener des fonds dans les massis si mais c'est après avoir compris massis si rigourger aussi cette potentialité aussi incommensurable en termes de minerais et l'ennemi pouvait voulait s'accaparer de ces territoires s'accaparer des sites minières et ce qui vont nous permettre aussi d'alimenter même en cette guerre que les rwandais puissent trouver des ressources nécessaires avec lesquels il peut se présenter devant tous les partenaires et c'est ça l'enjeu même qui s'étrame autour des tous ceux des dd dd de toutes cet aventure mesdames et messieurs alors nous devons aussi nous focaliser sur les points saillants à l'interne qui doivent aujourd'hui nous caractériser j'ai profite de l'occasion aussi pour fictiger une attitude qui ne passe pas et là c'est dans le commandement des d'un air des forces armées de la république démocratique du congo alors on ne doit pas donner l'impression à l'ennemi que nous sommes entrés de nous comporter un thème à contre aussi de son attitude donc nous sommes entrés de nous adapter au comportement de l'ennemi pourquoi je l'ai dit parce qu'à tout moment quand les forces armées de la république démocratique du congo prennent les décisions les m23 prennent les décisions les rdf updf et d'autres forces aujourd'hui qui sont derrière ces deux pays souvent les fr dc n'appuie plus sur l'accélérateur ou disons ne font plus assez d'efforts pour continuer à poursuivre les offensives claire et nette sur l'ennemi parce qu'à un certain moment on trouve l'ennemi en pleine difficulté mais au lieu de continuer à les pourchasser il ya des fois où nous 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 stoppons même nos offensives et on attend encore une fois que l'ennemi puisse nous attaquer pour que nous puissions agir cette attitude en tout cas c'est pas moi celle qui est en train de les festiger mais c'est beaucoup plus les leaders d'opinion les acteurs qui sont dans cette sous-région qui sont en train de les faire alors ça ne passe pas mesdames et messieurs et c'est aux forces armées de la république démocratique du congola on voit beaucoup plus les commandements de tout faire pour capitaliser tout ce que nous avons comme effort devant l'ennemi en tout cas nous sommes plus forts il ya des fois même que nous nous posons de questions pourquoi on n'arrive pas à attaquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement on ne fait pas pourquoi on ne fait pas voilà des questions que nous ne se seront aussi à des nous poser et c'est à l'opinion nationale à des prendre ça au sérieux parce que la vigilance elle doit toujours nous caractériser mesdames et messieurs je l'ai toujours dit nous sommes appelés à gagner cette guerre nous sommes appelés à mettre l'ennemi hors du danger pourquoi toutes les familles aujourd'hui qui se sont déplacés regardent leur domicile nous sommes appelés à faire tout ça et aujourd'hui qu'est ce qui doit nous permettre de les faire voilà maintenant cette détermination qui nous caractérise aujourd'hui la détermination n'est pas seulement dans les chefs de la population c'est vrai celle de la population elle est beaucoup plus un capital parce que même nos fr dc profite de cette détermination pour avoir une motivation supplémentaire sur le terrain et voir comment ils peuvent se comporter efficacement devant l'ennemi il ya aussi les patriotes ouazalendo ces jeunes gens aujourd'hui ici de la population qui ont bravé cette paire et disent nous sommes prêts à défendre notre pays ces jeunes sont en train de les faire aujourd'hui et voilà mesdames et messieurs c'est à nous de capitaliser tout ça c'est à nous de voir tous ces efforts aujourd'hui qui nous caractérise et voir comment on peut avancer face à l'ennemi c'est possible c'est tout à fait possible parce que personne ne peut me dire aujourd'hui malgré tout ce que les rwandais donnent au m23 comment renforcement en termes des 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 les militaires voilà qu'ils donnent voilà c'est renforcement 6 en ce qui concerne les capitales ymec et les rwandais donnent là je parle d'abord du rwanda n'est pas aussi très haut de l'effet que c'est que les fardes c'est qu'on a vu avec l'enrôlement dans les forces armées de la république démocratique du congo les jeunes qui avaient répondu favorablement à l'appel du chef de l'état pour venir s'enrôler dans les forces armées de la république démocratique du congo et être prêts à défendre des pays aujourd'hui on parle des plus de 40 mille jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée qui ont subi une formation et ils sont aujourd'hui prêts à défendre les pays c'est déjà un effectif important qui doit nous permettre aujourd'hui de faire les efforts aussi significatifs ces forces armées de la république démocratique du congo sont entrés de les faire efficacement malgré c'est vrai malgré quelques dérapages mais je suis entré de voir aussi au delà de cette volonté dans pour les chefs de l'état au delà de cette volonté pour la population au delà de cette volonté pour les fardes c'est je vous assure ils vont serait saisir et faire face aux nombreux défis que ça soit à l'interne ou soit des défis externes nous sommes appelés à laisser remonter on va les faire alors voilà donc la grande actualité à ce qui concerne les affrontements dans les routes chourou voilà il ya des intenses affrontements affrontements alors dans la bambou oui il ya aussi bambou nyanza les même voilà les décider il ya eu un déplacement massif je vous assure vers 21 heures les gens étaient en train de se déplacer pour quitter nyanza les et trouver là où ils vont ils seront un tout petit paix en sécurité parce qu'avec les affrontements autour de cette cité les populations ont jugé bon aussi de quitter la zone alors ça crée sa propre ça augmente même ça c'est une suite aussi pour avec ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui les déplacements massifs des populations oui on peut dénoncer mais il faut aussi voir quelle prise en charge peut-on réserver à cette situation si on ne le fait pas mesdames et messieurs nous risquons de connaître un drame humanitaire et c'est quelque chose qu'il faut tout de même on doit le faire prendre des mesures anticipatives pour ne pas aussi qu'il y ait des catastrophes humanitaires comme on l'a vu dans les jours passés parce qu'avec toutes les familles on parle des plus de 150 familles je vous assure plus de 150 familles qui sont aujourd'hui un peu plus de 150 ménages voilà les mots qui convient plus de 150 ménages en ville de goma aujourd'hui pour fouillir d'abord les affrontements dans les masses ici et si on peut prendre aussi d'autres ménages qui ont fui d'autres affrontements au niveau des déniers à gongo ou une partie est aujourd'hui occupé par les m23 alors à retour on signale aussi cet afflux massif les gens se déplacent on avait même vu les images pour la journée dans la soirée d'hier oui nianzale et les gens se sont déplacés et c'est déplorable mesdames et messieurs mais au delà de ça c'est vrai nous sommes c'est une étape de cette guerre où les populations aujourd'hui sont en train de subir toutes ses conséquences mais je vous assure mesdames et messieurs voilà encore une fois pourquoi on ne peut pas aujourd'hui donner même un seul crédit à ses envahisseurs à ses ennemis de la république aujourd'hui qui sont entrés dans des mêmes nos les familles de nos compatriotes voilà donc on ne peut pas les raccorder même un seul crédit ou disons une confiance pour dire ce sont tels libérateurs comme ils sont en train de vouloir les dire ils n'ont rien des libérateurs ils n'ont rien aujourd'hui des capitales pour permettre à la république démocratique du congo pour permettre à toutes ces populations de se retrouver dans une qui est tiède bien au contraire ils ne sont là que pour les leurs propres intérêts on a vu les les rwanda les rwanda aujourd'hui qui balbissent et qui ne se plie sur quel motif ou disons sur quelle accusation il peut se focaliser aujourd'hui il est en train de changer des décisions des motifs à tout moment parce qu'il a dit mal aujourd'hui à convaincre l'opinion même nationale cette opinion internationale qui peut croire aux velléités du rwanda c'est cette opinion là qui profite de toutes ces richesses que les rwanda est entrée des pieds en république démocratique du congo si vous voyez aujourd'hui un pays occidental je ne sais pas de quelle autre obédience au niveau international donner à une considération à tout ce que les rwanda est entrée d'avancer à tout ce que l'ouganda peut avancer mesdames et messieurs comprenez que c'est un pays qui profite des ses aventures du rwanda en république démocratique du congo alors il est grand temps pour nous de mettre fin à tout ça comment on va mettre en fait à tout ça on ne peut pas se limiter tout simplement au fait des dénoncés parce qu'à un certain moment je ne comprends pas aussi quand on voit même les gouvernements les ministres de la défense lui aussi il est entré de se distinguer par des dénonciations je vous assure messieurs les ministres messieurs les vice premiers ministres de la défense la population attend toujours beaucoup de vous mais quand vous 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 caractérisez aussi par des non dénonciations ça ne passe pas la population n'a plus besoin des dénonciations on a une société civile qui est chargée de dénoncer qui est en train de dénoncer mais nous qu'est ce que nous devons faire nous devons prendre des mesures qui aujourd'hui s'inscrivent dans les cadres offensifs et qui va nous permettre de mettre toujours en difficulté des maîtres en difficulté permanente les m23 des maîtres en difficulté permanente plutôt les rwanda l'ouganda pour qu'aujourd'hui il ne puisse plus avoir l'état même de s'organiser pour venir encore une fois nous attaquer alors quand une fois on les attaque on les met en difficulté c'est à nous de continuer sur cette lancée là et les mettre en difficulté non seulement permanente mais éternelle pour qu'ils ne puissent plus venir s'en tirer ici en république démocratie du congo pour nous envahir pour prendre notre territoire pour exploiter les minéraux qui se trouvent aujourd'hui dans mon sous sol et qu'ils soient aujourd'hui les premiers bénéficiaires et aux yeux du monde entier qu'on puisse les voir comme étant les pays partenaires fiables voilà pourquoi aujourd'hui on doit mettre ces deux pays d'abord j'ai dit les loucas je parle de l'ouganda et du rwanda en difficulté pour qu'ils ne puissent plus avoir même c'est en cette envie c'est vérité de venir faire des aventures ici en république démocratique du congo on doit tout simplement les faire alors je disais ceci on ne doit pas donc rester là en train de dénoncer là c'est à nos populations on ne peut pas rester là entre tout simplement dénoncer mais on doit se poser des questions quelle attitude sommes-nous en train d'adopter face à l'ennemi parce qu'à un certain moment on doit se priver des certaines choses qui à un certain moment aux yeux du monde si on peut dire mais comment se fait-il que les gens qui sont en guerre les gens qui sont agressés c'est des fois nous sommes dans des on fait des ambiances je ne sais pas quoi des loisirs qui ne dit pas leur nom et à un certain moment aux yeux du monde entier on ne peut pas nous prendre au sérieux même les partenaires sur qui on peut toquer pour venir demander de l'aide ils ne vont pas nous prendre au sérieux avec ce qu'on se montre et défaire voilà pourquoi aujourd'hui adoptons une attitude vis-à-vis du rwanda vis-à-vis de l'ouganda comme une population une république démocratique du congo qui est en guerre et avec ça moi je vous assure le monde entier va nous prendre d'abord au série l'image que nous allons montrer à la face du monde va faire à ce qu'aujourd'hui les gens disent oui ces gens sont en train de mener une guerre notre attitude elle même va à un certain moment créer une influence qui va s'inscrire en notre faveur et même l'ennemi qu'elle va vous retrouver aux ces gens sont sérieux l'ennemi aura même du mal à vouloir multiplier d'autres stratagèmes qui vont nous mettre en difficulté on doit les faire mesdames et messieurs toutes les guerres du monde imaginer aussi certains pays qui malgré que on voit par exemple les états unis qui voulaient envahir certains pays mais en face il y avait une mobilisation populaire il y avait une détermination aussi dans les chefs de la population et ça avait mis en échec les offensives des américains les offensives je ne sais pas de quelle puissance occidentale voilà mesdames et messieurs c'est ce qui doit aussi nous caractériser aujourd'hui c'est vrai les chefs de l'état lui qui les dit et nos populations peut pas rester là en train de dire oui les chefs a dit voilà 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 non mais après ça qu'est ce que nous prenons donc quel laisse c'est cet acte que nous mettons en valeur pour capitaliser les mots même des chefs de l'état les messages des chefs de l'état nous appelant même à une mobilisation collective qu'est ce que nous faisons on ne doit pas rester là tout simplement en train de montrer sur les réseaux sociaux nous soutenons les forces armées de la république démocratique du commandement soutenons le voisin on doit pas s'arrêter à ça mais on doit aussi faire des gestes je l'ai toujours dit on doit faire des gestes significatifs qui vont nous permettre aujourd'hui de dire oui nous sommes entrés des bébés de contribuer aussi aux efforts des uns des autres pour que les pays retrouvent s'inquiétire on doit les faire partout j'ai dit bien partout pas c'est pas seulement les fils du nord qui vous décide qu'ils voulaient ne sais pas d'imaniement des lits qui sont concernés par ça mais c'est toute la république démocratique du congo nous avons des millions 345 149 km carré qu'elle nous devons aujourd'hui défendre trois territoires toutes concernées aujourd'hui par cette guerre d'agression sont victimes de cette guerre d'agression mais on doit réfléchir mesdames et messieurs qu'est ce que nous faisons les groupes de pression là où vous êtes pas seulement les manifestations non on peut perdre tout simplement se focaliser sur les manifestations pas ça mais c'est un peu de nous mettre tous des communs d'accord et voir quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place qui vont permettre nos populations aujourd'hui démontrer à la face du monde que cette guerre à une dimension populaire elle ne concerne pas seulement les fardes et si parce que c'est vrai c'est leur mission régalienne ce ne sont pas seulement les fardes et qu'ils sont censés défendre des pays les jeunes pas trop toise à l'aise c'est vrai ce sont des civils mais c'est pas et seulement toute la population congolaise chacun dans son métier doit faire un geste significatif pour montrer à la face du monde que oui nous sommes entrés de mener la guerre contre l'ennemi aujourd'hui ça fait mal si vous voyez les images des populations aujourd'hui qui ont se sont déplacés vers 21h à nianzale ils abandonnent leur ménage pour chercher un millier où ils seront un tout petit paix en paix mais on est en paix quand on est chez soi mesdames et messieurs toutes ces familles aujourd'hui qui sont dans les cadres déplacés ne sont pas en paix voilà même des échaufferées auxquelles on assistait dans la journée d'hier vers mugunga ou même la route était barricadée la route goma ça qui était barricadée par les manifestants les manifestants qui étaient dans les camps de déplacer parce qu'il y avait même une théorie aussi qui ne sont pas bien dans les yeux dans les oreilles voilà des des ses compatriotes ils ont manifesté alors avec tout ça c'est à nous de voir comment on doit permettre à nos populations de se retrouver dans leur ménage parce qu'on aime mieux quand on est chez soi c'est ça mesdames et messieurs alors quand ils se retrouvent à goma oui c'est leur pays mais c'est pas leur ménage habituel donc ils sont en insécurité même dans les camps où ils sont aujourd'hui et surtout que l'ennemi n'a plus à perdre des fois il largue des bombes dans les camps des déplacés allez y comprendre qu'aujourd'hui on doit tout faire cher et fardé ces chers oise à l'inde voire même chère population moi j'ai dit cette guerre me concernait tous cette guerre me concerne tous je ne vous appelle pas d'aller aussi au front pour combattre c'est pas ça mais quels sont les gestes que vous devez faire vous soutenez ces oise à l'inde vous soutenez ces effardés c'est déjà c'est un soutien supplémentaire que vous leur accordé et ça va permettre à ses forces de combattre tout en sachant nous avons une population qui est derrière nous qui est prêt à tout pour nous accompagner pour que nous puissions vaincre l'ennemi voilà c'est ce que nous devons faire aujourd'hui alors nous avons aussi de les oise à l'inde qui sont là il faut que nous on puisse aussi les soutenir mesdames et messieurs pour que les choses avancent comme il se doit alors il ya aussi cette prise en charge humanitaire la délégation gouvernementale c'est une délégation mixte gouvernement et les parlements qui va déjà visiter les déplacés dans les camps aujourd'hui alors au delà de cette visite nous qu'est ce que nous devons faire tant que ces congolais ses compatriotes sont dans les situations très difficiles comme celle dans lesquelles ils sont aujourd'hui qu'est ce que nous devons faire nous devons continuer toujours à les soutenir nous devons toujours continuer à les assister les paix que vous avez venez avec pour appuyer c'est ses compatriotes alors non chez congo live nous sommes en train de toujours de mener cette campagne de vous exhorter mesdames et messieurs de venir les accompagner pour que ses compatriotes aussi c'est pour se retrouver aussi je dirais être assisté par l'air compatriote l'air semblable et c'est un geste qui doit toujours me caractériser nos congoliques à ton compatriote est en train de souffrir ça doit aussi t'es touché pour qu'est aussi tu puisses faire un geste très important en sa faveur mesdames et messieurs voilà c'est que j'avais à vous dire qu'on pour aujourd'hui j'y rappelle bambo nianzale kibirizit ces entités aujourd'hui sont concernés par tous ces affrontements l'ennemi veut s'accaparer aussi surtout de la route nianzale kibirizit parce que c'est très important qui va lui permettre de prendre les contrôles des sommets qui vont les fr dc sont conscientes de tout ça tout comme les oise à l'endo voilà pourquoi ils sont entrés de faire tout pour repousser l'ennemi et qu'il soit hors état de nuire et ça va nous permettre aussi ça va permettre aux familles de regagner leur domicile et que nous puissions voir contrôler tout retour contrôler tout ma sisi contrôler tout ni à gongo et l'ennemi qui puisse rentrer chez lui au rwanda chez lui c'est au rwanda chez lui en ouganda voilà qu'il reste là bas et non plus venir faire des aventures ici à république démocratique du congo jenny toali j'étais à votre compagnie aujourd'hui je suis au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 congolaire vous dit merci de votre fidélité